... Business Nation, c'est un roman qui est un roman policier qui se passe à Paris à l'heure actuelle et l'histoire, en fait, elle tourne autour à Paris, il y a une nouvelle drogue qui apparaît c'est une drogue qui se répand un petit peu partout dans toutes les strates de la société et qui permet une chose enfin c'est ce qu'on raconte en tout cas, c'est de parler aux morts et le roman, en fait, il va raconter cette enquête policière et cette investigation mais de plusieurs points de vue c'est un peu un roman choral qui va suivre quatre personnages principaux et chacun va représenter et va apporter un point de vue un peu différent, en fait, sur cette enquête donc ça peut être un jeune qui se retrouve embrigadé dans le trafic sans vraiment le vouloir ça peut être un jeune homme qui n'a rien demandé à personne et qui se retrouve propulsé lorsque sa femme se fait tuer ça peut être, ou ça peut être justement un jeune policier qui en fait enquête lui-même et qui commence à essayer d'essayer de démêler un petit peu les fils de toute cette... du mystère en fait et d'essayer de comprendre d'où viennent ces pilules qu'est-ce qui les fait arriver comment est-ce qu'elles sont arrivées en fait ici, sur Paris et voilà, donc l'idée c'est d'apporter en fait ces différents points de vue sur une même question sur un même élément et de, à travers ça, de pouvoir parler un petit peu de Paris en tant que ville, d'apporter et voilà, le but c'était d'essayer de représenter un petit peu aussi Paris dans le roman à travers ces différents personnages-là et pas nécessairement la vision habituelle qu'on peut avoir de la capitale mais aussi de ces quartiers qui sont un petit peu moins représentés de la périphérie et pas seulement du centre en fait, puis les chaînes à la base c'était pas nécessairement un roman nous on l'avait développé en tant que série moi à la base, j'ai travaillé dans une société de production et on avait scénarisé en fait cette idée il y a quelques années maintenant on avait un petit peu senti ce manque peut-être dans la production française on avait envie de proposer une vraie grande série policière mais qui aurait aussi une portée un petit peu fantastique et qui pourrait justement raconter ce Paris un petit peu méconnu et pouvoir montrer à travers une structure un petit peu classique de séries policières et justement de prendre un petit peu un rebrousse-poil avec des éléments fantastiques les spectateurs et on avait développé donc en fait cette histoire-là en scénario ça a été une web-série pendant très très longtemps on a tourné un pilote après le développement d'une série ou d'une web-série étant ce qu'elle est ça réclame que les planètes s'alignent dans le bon sens pour réussir à aller jusqu'au bout du projet et c'est à ce moment-là où le projet de novelisation est arrivé et ça a été pour nous un moment on l'avait un petit peu mis en pause pendant le développement de la série pour essayer de faire aboutir vraiment à la production de la série télévisée en tant que telle et quand ce développement-là était un petit mis sur pause la novelisation est arrivée comme le roman est arrivé comme une option potentielle de raconter cette histoire-là d'aller jusqu'au bout et de faire vivre ces personnages et cette histoire-là en fait la différence entre le roman et la série elle est très intéressante c'est-à-dire qu'en fait la série va permettre des choses que le roman ne va pas permettre et le roman va permettre des choses qu'on n'aurait jamais pu faire en série il y a différentes choses notamment au niveau du développement des personnages ça nous permet d'aller plus à l'intérieur en fait de même d'entendre leur voix beaucoup plus clairement de partager leur point de vue ce qu'une série ne permet pas forcément de faire parce qu'on passe nécessairement d'un personnage à l'autre et la question du rythme aussi est très très différente lorsqu'on est sur une série on a la maîtrise complète du rythme c'est-à-dire qu'il y a au niveau du scénario des choses et des éléments qui peuvent passer plus facilement et qui sont plus intégrés très facilement par les spectateurs alors qu'un lecteur parce qu'il a la capacité peut-être à la fin d'une page de reposer le livre et de réfléchir pendant une heure sur ce qu'il vient de lire ça demande un travail, une rigueur qui est à mon avis un peu plus importante sur certains aspects et surtout ça permet effectivement il y a une sensibilité différente en fait à mon avis qui se dégage une série elle va être nécessairement peut-être on avait une approche peut-être un peu plus pulp un petit peu plus d'une série qui est un peu plus d'action par exemple on avait ce genre d'éléments narratifs ce sont des béquilles un petit peu narratifs qu'on peut avoir qu'on n'a pas forcément dans le roman donc à mon avis le roman réclame une rigueur qui est d'autant plus importante et surtout ça réclame une sensibilité au niveau des personnages qui est très intéressante parce que ça demande effectivement peut-être encore plus qu'une série de les comprendre parce qu'on doit vraiment pouvoir partager leurs points de vue pendant le temps du chapitre sur lequel on partage leur chemin le roman lui-même c'est une histoire qui à mon avis se boucle c'est-à-dire qu'on suit les personnages pendant tout un parcours mais par contre effectivement une suite est tout à fait envisageable c'est-à-dire que je pense qu'il y a encore énormément de choses à raconter dans ce cadre-là avec ces personnages-là qui à mon avis pourrait appeler effectivement à plus de développement et donc une suite potentielle par rapport au roman et par rapport à l'idée effectivement de cette pilule ce qui était intéressant en fait quand on se posait la question effectivement il y a déjà eu pas mal d'histoires qui entouraient l'arrivée possible d'une nouvelle drogue avec des capacités qui étaient très intéressantes mais je ressentais peut-être un manque moi personnellement sur la question un petit peu plus métaphysique qu'un élément tel qu'une drogue qui permettait par exemple de parler aux morts, de se déplacer, de sortir de soi-même, à poser alors que généralement on est plus sur des questions de performance d'échappatoire totale alors que là la question est un petit peu différente c'est-à-dire que justement l'intérêt pour moi de l'orfée c'est que c'est quelque chose qui permet à la fois de sortir de soi-même mais justement tout le propos et toute une partie en fait du livre c'est qu'en fait on ne sort jamais vraiment de soi-même et qu'on ne fait que traiter ce qu'on est à l'intérieur même si on pense être ailleurs et donc ce qui est très intéressant effectivement c'est que par rapport à cette drogue-là moi ce qui m'intéressait beaucoup de traités c'était effectivement cet élément un petit peu plus existentiel un peu plus métaphysique à travers grâce à cet élément-là qui apporte cette touche de fantastique aux policiers ce que ça dit de l'être humain ça dit à mon avis beaucoup de choses mais ce qui est... il y a une volonté à mon avis d'échappatoire qui est de toute façon présente quoi qu'il arrive dans la question des drogues d'une façon générale mais ce qui est aussi intéressant avec l'orfée c'est que cette problématique de je l'apprends pour aller voir pour aller parler aux morts pour aller voir quelqu'un qui a disparu et donc ça pose cette question de boucle c'est-à-dire que c'est un échappatoire est-ce que c'est véritablement un échappatoire d'aller voir quelque chose qui appartient nécessairement au passé et est-ce que c'est quelque chose qui a un avenir potentiel c'est-à-dire que c'est une boucle quelque part qui ne se termine jamais et donc tout l'enjeu à mon avis pour certains des personnages en tout cas du roman c'est justement cette idée de est-ce que cet échappatoire en est véritablement un ou pas Mous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501